Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce 6ème cours de magie, je vous parlerai du comptage Amman Comment le réaliser et je vous dévoilerai les secrets de 2 nouveaux tours de magie Alors le comptage Amman c'est quoi ? Dans la main j'ai quelques cartes noires On va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 On compte une nouvelle fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 J'ai donc 7 cartes noires que je retourne Sur la table j'ai une carte rouge Je pose 2 cartes noires que je frotte Qui deviennent rouges Je les place sous le jeu Je prends 2 nouvelles cartes que je pose sur la carte rouge Je les frotte Qui deviennent rouges Que je place sous le jeu On va maintenant compter combien de cartes rouges j'ai dans la main 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Pourtant si je vais claquer le paquet Que je mélange un peu Que je retourne Il ne me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes noires Alors Comment réaliser le comptage à main On a par exemple 4 cartes noires 4 cartes rouges Les cartes rouges sont cachées sous les cartes noires On veut faire croire qu'on a 7 cartes noires dans la main On tient le paquet en main droite Comme pour les comptages de Biddle et comptages d'Emsley On prend les cartes une à une dans la main gauche On les présente comme ceci Là ça fait une carte On prend la deuxième carte Ça fait 2 cartes Vous voyez à chaque fois qu'on prend des nouvelles cartes La main gauche Vient se retrouver sous le paquet de la main droite Donc Lorsqu'on a fait 1, 2 et 3 cartes On ramène la main droite sur la main gauche Mais cette fois ci on décale légèrement le paquet Comme ceci Pour récupérer la totalité du paquet dans la main gauche Et la main droite Vient récupérer le paquet de la main gauche Dans la main gauche on a donc fait passer toutes les cartes rouges Dans la main droite on a récupéré 3 cartes noires Donc on a compté 4 cartes 5, 6 et 7 On a bien compté 7 cartes noires Alors qu'on n'en avait que 4 Je répète On fait passer 1 carte 2 cartes 3 cartes A partir de la 4ème on la fait tourner un petit peu On récupère la totalité du paquet De la main gauche Et on échange avec le paquet du dessous Lorsqu'on a la carte noire On fait passer le paquet de la main droite dans la main gauche Et le paquet de la main gauche dans la main droite Et là on peut continuer le comptage Ensuite vous retournez le paquet Vous avez donc 4 cartes rouges Sur la table vous avez une carte rouge Vous posez 2 cartes dessus Que vous frottez Les cartes noires deviennent rouges Elles prennent la couleur de la carte de la table Vous venez les mettre sous le paquet Vous faites ça une nouvelle fois Vous frottez les cartes Qui deviennent rouges Maintenant vous allez faire un comptage à main Avec les cartes rouges Les cartes noires sont dessous Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Et 7 C'est ainsi que me réalise le comptage à main Maintenant je vais vous faire un tour de magie Ce tour de magie demande une petite préparation Vous prenez n'importe quelle carte Un 4, un 5, un 6, un 7 J'ai choisi le 7 Si vous prenez un 7 Vous prenez 6 cartes Une carte en moins Que le numéro de la carte Si vous avez choisi un 5 Vous prenez 4 cartes Le tout c'est d'avoir Le nombre de cartes dans la main Indiqué Par le numéro de la carte que vous avez choisi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 Vous placez ces cartes Sous le jeu Vous faites choisir une carte A quelqu'un N'importe quelle carte Vous faites attention De ne pas aller jusqu'au petit montage La personne regarde sa carte Vous faites passer des petits paquets Comme ça Et la personne En face de vous Doit poser sa carte quand elle le veut Maintenant par exemple Ce qu'il faut faire C'est poser notre montage Sur sa carte Mais on a commencé A poser les cartes Par petits paquets Donc ça ferait suspect De tout poser d'un coup Ce que je vous propose de faire C'est de faire Comme on l'a fait dans le cours numéro 1 Une fausse coupe Pour poser le montage Directement sur la carte choisie C'est à dire qu'on est comme ça On fait Une fausse coupe Pour poser Notre montage Directement sur la carte choisie Maintenant D'un petit mouvement magique Vous pouvez faire défiler les cartes Et Vous tombez sur la carte numéro 7 Qui est la seule carte retournée du jeu Vous dites au spectateur Que vous savez très bien Que ce n'est pas sa carte Mais c'est une carte indicatrice Ce qui est important C'est le numéro de la carte 7 1 2 3 4 5 6 C'était quoi le nom de votre carte ? La personne vous répond L'as de pique Et 7 Là Vous pouvez montrer L'as de pique C'était le tour De la carte indicatrice Maintenant Je vais vous faire Un nouveau tour de magie Dans la main J'ai Le 1 Le 2 Le 3 Et le 4 de pique Je vais vous montrer Les cartes Une à une L'as Le 2 Le 3 Et le 4 de pique J'ai donc 4 3 2 1 L'as Je pose le paquet dessus Et simplement En éventaillant les cartes vers le haut Je le fais remonter Le 2 C'est pareil Je le mets dessus le paquet J'éventaille vers le bas Et je le fais descendre Le 3 Je le mets à l'envers dans le jeu Je le rende Aussitôt Il ressort A l'endroit Le 4 Je le mets au milieu du jeu A l'endroit Je retourne le paquet Vous avez une carte A l'envers C'est le 4 Et le tour est joué Alors Ce tour s'appelle Les cartes ascenseurs Comment réaliser ce tour ? Il vous faut Le 1 Le 2 Le 3 Et le 4 de pique Mais secrètement Vous avez récupéré Le 5 de pique Que vous avez mis Au dessous du jeu Mais ça Personne ne le sait Vous présentez L'as Le 2 Le 3 Le 4 Au spectateur Au spectateur Pendant que vous présentez Les cartes Vous faites Un petit break Du 5 de pique Là Vous ramenez les cartes Sur le jeu Et vous récupérez Et vous récupérez Le spectateur Le spectateur Qu'on a 4 3 2 1 Donc on pose Le soi-disant 4 de pique Qui est en fait Le 5 Le 3 Le 2 Et le 1 Donc l'as Est au dessus du paquet Vous faites croire Que l'as Est sur la table Vous posez le paquet Sur l'as En déventaillant Les cartes vers le haut L'as remonte Et vous avez récupéré Le 2 de pique Qui est venu se placer Au dessous du jeu Vous avez qu'à prendre Le soi-disant 2 de pique Qui est en fait Le 3 Que vous placez au dessus Et que vous faites descendre Ensuite Le 3 Vous placez le 3 A l'envers Dans le jeu C'est en fait Le 4 Et vous faites ressortir Le 3 De l'autre côté A l'endroit Et enfin Pour terminer Le 4 Qui est en fait Le 5 Vous le placez dans le jeu Ce que vous pouvez faire Pour rendre le tour Encore plus réaliste C'est rentrer la carte De moitié Cacher le numéro Et dire Je rentre le 4 Donc là La personne en face Verra les 2 pics Ici Qui dépassent Et elle pensera Que c'est le 4 Mais il faut bien sûr Cacher le 5ème pic Donc vous dites Je rentre le 4 Et là Une seule carte Est retournée dans le jeu C'est Le 4 de pic C'était Les assassins Donc Le cours d'aujourd'hui Est terminé Je vous remercie De l'avoir suivi Et je vous donne rendez-vous Sur netpreuve.fr Pour d'autres tours de magie Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada